Qu'est-ce que fait l'intervention d'Eddie Pugelon ? Eddie, allez-y. Chers présidents, chers collègues, sur ce dossier, comme tous les autres qui sont passés avant un SMERFIT, etc., évidemment, notre groupe y est favorable. On ne peut qu'être favorable à la diminution du coût de l'énergie pour ces entreprises pour les rendre plus compétitives, moins énergivores. Là où on est un peu réticents parfois, c'est à chaque fois dans ces dossiers, c'est la prose qui est faite derrière. Là, encore une fois de plus, on mélange un peu tout. On y met la réduction des gaz à effet de serre. Alors, comme vous, M. le Président, j'ai travaillé sur un site CVSO2, c'est l'œil haut, qui était extrêmement énergivore, mais on consommait majoritairement du gaz et de l'électricité, mais surtout l'électricité qui venait de la centrale nucléaire. Vous savez très bien que le nucléaire ne dégage pas de gaz à effet de serre, quoi qu'on puisse en dire les écologistes. Et en plus de ça, vous y mettez en corrélation dans la prose l'Allemagne qui a des très bons scores en réduction du coût d'énergie, forcément, parce que le coût d'énergie est extrêmement cher en Allemagne du fait du développement des énergies renouvelables, dont ici en France, l'augmentation du coût de l'énergie électrique est due principalement au développement des énergies renouvelables, notamment sur l'éolien. Quand vous savez que la plupart des entreprises étrangères qui gravitent sur ce développement en France sont en train de faire des sommes colossales de profits de hauteur de 35 à 350 millions d'euros pour certaines qui placent leur siège à Guernesé, qui ne payent pas d'impôts, ou pour celle qui est basée à Bègle, se retrouvent avec un retracement fiscal de 4,7 millions d'euros pour un bénéfice de plus de 100 millions d'euros pour la famille, j'ai parfois du mal à suivre cette stratégie qui consiste à faire l'apologie de certaines énergies qui ne sont pas du tout renouvelables. Donc, de grâce, évitons de faire de la prose extrêmement verte et qui est dérivée par rapport à des actions qui sont extrêmement positives sur de l'énergie pour les entreprises. Je vous remercie. Merci. Vous allez finir à LFI bientôt. C'est le commentaire. Qu'est-ce que fait…